Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Jean-Baptiste Nicolas, fondateur d'ElloPlanète. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Serge. Comment tu vas ? Très bien, merci de m'inviter. Avec plaisir. La première petite question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis Jean-Baptiste Nicolas, je suis le président fondateur d'ElloPlanète.tv, qui est la première plateforme gratuite et indépendante qui permet de sensibiliser le grand public sur les enjeux sociaux et environnementaux de la planète, tout en finançant des projets d'ONG. On va revenir sur HelloPlanète, mais avant ça, je voudrais savoir quand est-ce que tu as flippé ? Le flip, il a eu lieu il y a 2-3 ans, parce que j'ai eu l'opportunité de produire des films... de sensibilisation sur le réchauffement climatique à l'occasion de la COP21 avec l'ADEME. Et tout d'un coup, ça m'a ouvert l'esprit et je me suis dit, tiens, c'est évident qu'aujourd'hui la vidéo peut avoir un impact sur l'engagement des gens. Et j'ai fait 2 petits films de sensibilisation, et ces 2 petits films ont eu pas mal de prix dans les festivals. Et je me suis dit, ça serait intéressant que ces films aient une seconde vie et se retrouvent sur une plateforme qui devaient sûrement exister quelque part en France ou à l'étranger. Une plateforme de sensibilisation où je pouvais les mettre à disposition gratuitement. Et je n'ai pas trouvé cette plateforme. Et donc je me suis dit, je vais la créer. Donc une plateforme éducative, inspirante, en France. Et je me suis lancé. Mais comme je ne voulais pas faire une plateforme à la YouTube Green, donc je me suis dit, il faut réfléchir à un autre concept. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire en sorte que les gens qui viennent sur HelloPlanet peuvent aussi soutenir des projets d'ONG. Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours que tu as eu jusqu'à arriver à la création de HelloPlanet ? Alors, long parcours parce que je ne suis pas très jeune. Et j'ai eu une vie professionnelle d'abord dans les médias, où j'ai travaillé à Canal+, où j'étais à la direction marketing pendant 7 ans. Donc j'ai découvert les médias, comment communiquer. Ensuite, j'ai fait un tour du monde pendant un an avec mon sac à dos. Donc ça m'a aussi permis d'ouvrir mon esprit, découvrir les belles richesses de notre planète. Et ensuite, en revenant, je me suis lancé dans la production audiovisuelle, où j'ai produit et réalisé de nombreux films. Alors, c'est des documentaires, des clips, des pubs, des films institutionnels. Voilà, tout ça pendant des années et des années. Puis à un moment, voilà, ce déclic avec ce flip, comme on dit ici, avec HelloPlanet, qui arrive un peu à la croisée des chemins chez moi entre médias, marketing et production de contenu. Et justement, est-ce que ton expérience dans les médias, ça t'a servi pour HelloPlanet ? Oui, parce qu'effectivement, quand on est un média comme Canal, on a besoin de fournir des films à l'époque, ou en tout cas des programmes de contenu de qualité sur Canal, parce que j'en paye pour ça. Donc ça m'a aussi permis de positionner HelloPlanet sur des formats de contenu de qualité aussi. Donc voilà, j'étais plutôt à l'aise dans ce domaine-là. Justement, est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce qu'est HelloPlanet exactement ? Alors, je suis parti d'un constat très simple qui est mieux s'informer, c'est se donner les moyens de mieux agir. Et HelloPlanet, aujourd'hui, permet de, c'est une plateforme évidemment, qui permet de s'engager, de se sensibiliser, de découvrir plein de solutions, plein de manières de s'engager aujourd'hui. Donc il y a plein de contenus différents. Il y a des vidéos, des interviews, des podcasts, des articles de blog. Et à chaque fois que vous regardez un contenu, vous gagnez des points. Et ces points, vous permettent ensuite, une fois que vous les cumulez, de les donner à des projets d'ONG qu'on met en avant sur la plateforme. Et ensuite, nous, on transforme ces points en argent grâce à la publicité solidaire diffusée avant chaque vidéo. Donc le principe est extrêmement simple et vertueux. Et justement, tu parlais des types de contenus. Et c'est sur quelle thématique ou quel type de personnes on rencontre, enfin, sont interviewées ou les documentées sur quel sujet ? On a aujourd'hui à peu près entre 800 et 900 contenus disponibles. Et ça, effectivement, chaque semaine, il y en a de plus en plus. Et qui sont répartis sur plusieurs thématiques. Alors, c'est des grands thèmes qui sont liés évidemment aux ODD de l'ONU. Donc les ODD, c'est les Objectifs de Développement Durable. Donc on a des thèmes comme l'alimentation, zéro déchet, eau et océan, nature, bien-être, énergie, pollution, etc. Et alors, on peut y trouver à la fois des interviews de personnalités. Donc Yann Arthus-Bertrand, Hugo Clément, Lucie Lucas, Florent Pagny, pour ne pas les citer. Des reportages, des documentaires. On peut aussi trouver des youtubeurs aussi, des influenceurs qui nous mettent à disposition aussi leurs contenus. On a aussi des nouvelles, des nouveaux contenus aujourd'hui qui arrivent, qui sont sur le yoga, qui sont sur la méditation. Et sans oublier les tutos recettes. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien chez nous. Voilà, zéro déchet, ça marche très très bien. Les do-it-yourself, ça cartonne. Et on a aussi quelques vidéos d'humour et aussi pour les enfants. T'as un coup de cœur parmi tout cela ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien poisson fécond parce que c'est une manière un peu décalée de parler de ce qui se passe sur la planète. Il y a aussi des tutos de recettes que j'aime bien aussi parce qu'on se met, on va dire, de plus en plus à manger vegan et être flexitarien. Donc voilà, on trouve de bonnes idées. Et j'aime bien me marrer parce qu'il y a aussi des petites vidéos un peu décalées et sympathiques sur la planète. Et là, depuis quelques jours, il y a des vidéos aussi sur le yoga. Et j'ai bien envie de m'y mettre. Donc ça tombe bien. Ça touche à quel type de cible, en fait, Hello Planet ? Ce qui est très important, c'est qu'il y a aujourd'hui une population qui est déjà engagée. Donc ces gens-là sont aujourd'hui déjà, on va dire, très au courant de ce qui se passe, des solutions, de sa manière de se nourrir, sa manière d'utiliser les transports, de sa manière de faire attention au quotidien. Donc ces gens-là font partie, on va dire, de ce premier cœur de cible qu'on a sur Hello Planet. Donc des gens qui sont déjà engagés et qui viennent rechercher un complément d'information. Ça, c'est très important, un moyen d'être encore plus acteur de changement. Et puis surtout, on a cette deuxième, on va dire, population qui, elle, souhaitait depuis longtemps peut-être passer sur un engagement et qui n'osait pas le faire ou qui ne savait pas comment le faire ou tout simplement qui avait la flemme. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont la flemme qui disent « Ouais, c'est bien, j'aimerais bien sauver la planète, mais bon, j'ai aussi mon boulot, mes problèmes familiaux. » Et puis, je n'ai pas envie d'en avoir d'autres parce que ça a l'air compliqué. Non, ce n'est pas compliqué en fait. Et donc sur Hello Planet, les gens, on leur propose simplement avec leur téléphone de regarder des vidéos ou d'autres contenus. Et grâce à ça, ils peuvent être acteurs du changement. C'est aussi simple que ça. Donc tous les gens qui passent du temps sur leur téléphone, alors je vais donner quelques chiffres parce que c'est peut-être très important. En France, les internautes passent en moyenne deux heures et demie par jour sur Internet. Et la tranche d'âge, 15-24, c'est 4 heures et demie à peu près. Donc ce qui est énorme. Donc voilà, je dirais, passez moins de temps sur Instagram et sur YouTube et un peu plus sur Hello Planet et le monde ira beaucoup mieux et vous, vous serez un peu plus épanouis. Est-ce que tu vois des concurrents à ce que tu fais ? Alors, il n'y a pas vraiment de concurrents directs parce que nous, on est une plateforme de sensibilisation avec des contenus et un moyen de financer des projets d'ONG. Aujourd'hui, il y a d'autres plateformes qui permettent de financer des projets d'ONG qui sont soit des moteurs de recherche comme Ecosia qui replante des arbres ou Lilo qui est un moteur de recherche aussi qui soutient des ONG ou Goodlead qui permet de revoir que de la pub et qui soutient aussi des ONG. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de concurrents directs. Donc un BrutX, tu ne le vois pas comme un concurrent en termes de contenu sur ce qu'il propose comme type de contenu ? Alors, Brut, j'adore Brut, et j'adore Brut Nature, et j'adore ce que fait Brut. D'ailleurs, c'est des anciens de Canal, donc on peut voir la petite histoire. Non, non, mais BrutX, c'est sous forme d'abonnement, donc on n'est pas sur le même modèle. Voilà, nous, c'est vraiment gratuit. C'est vraiment la publicité qui finance nos projets d'ONG. Justement, tu parles des ONG. Comment vous voulez sélectionner ces projets ? Alors, pour moi, il était très clair dès le début qu'on ne voulait pas financer des ONG, mais des projets d'ONG. Voilà, parce que je pense que les gens, ils aiment bien savoir comment leur argent est utilisé. Donc là, ce n'est pas l'argent qu'on demande aux gens qui viennent sur la planète, mais simplement, c'est du temps. Donc plus vous passez du temps sur la planète, plus vous avez de points, plus ces points ont une valeur en argent que vous pouvez donner au projet d'ONG. Donc pour nous, il était très clair que tous les accords qu'on a passés avec les ONG, c'était, ok, nous, on souhaite vous mettre en avant, mais si vous avez un projet concret qui est quantifiable et qui peut durer dans un... Enfin, qui peut entrer dans un temps assez court. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu monter des projets avec WWF, avec Good Planet, avec LPO, avec Sea Shepherd. Voilà. Tous ces grandes ONG internationales, mais on est aussi ouvert à des petites associations. Comme aujourd'hui, là, on est en train de sauver des tigres qui sont bloqués dans un train en Argentine pour les ramener en Afrique du Sud. ou aussi la Fage, qui est une magnifique ONG qui s'occupe de soutenir les étudiants en précarité aujourd'hui. Et du coup, c'est quoi le business model, justement, pour Hello Planet ? Comment vous financez ? Alors, c'est très simple. Notre chiffre d'affaires dépend essentiellement de la publicité solidaire diffusée avant nos contenus. Et nous reversons tous les mois 80% de nos bénéfices au projet d'ONG en fonction des points qui leur sont attribués. Et les 20% restants sont mis en réserve pour financer des contenus spécifiques et nos campagnes de pub à doc. Voilà, ainsi, 100% de nos revenus sont intégralement redistribués pour financer et promouvoir les projets d'ONG. Donc, plus il y a de personnes qui visionnent nos contenus et plus les ONG sont soutenus et financés. Vous avez des retours de la part des ONG sur ce que vous créez comme contenu ou sur les impacts de votre contenu ? Les ONG sont ravis parce que pour elles, c'est de la visibilité et de l'argent. Voilà, c'est un petit peu leur problème aujourd'hui. C'est d'être visible et de récupérer des fonds. Donc, non, c'est vraiment un mariage plutôt gagnant-gagnant. Et nous, on leur donne tous les mois de l'argent. On leur donne tous les mois aussi le nombre de fois que les gens sont venus voir leur projet et le nombre de fois aussi que les gens vont voir leurs vidéos. Parce que souvent, les ONG nous mettent à disposition des vidéos pour présenter un petit peu mieux aussi leur projet. Très bien. Tu parlais justement de publicité solidaire. Est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce que la publicité solidaire ? Alors, c'est un concept qui est assez nouveau même s'il existe depuis quand même pas mal de temps. Mais aujourd'hui, il est un petit peu à la mode. La publicité solidaire, c'est un format publicitaire plus responsable via lequel une part significative du budget publicitaire démarque et reversée à une association ou une ONG. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il faut savoir que c'est un concept qui peut être un peu galvaudé parfois parce qu'il y a pas mal d'annonceurs qui... qui reversent de l'argent à des ONG mais on va dire que leur annonce publicitaire ou que leur produit n'est pas, on va dire, écolo ou green-friendly, quoi. Voilà. Donc, c'est un petit peu la limite. Mais en tout cas, nous, de notre côté, côté low-planet, pour ça, pour éviter le greenwashing, ça, ce qui est très important pour les annonceurs qui diffusent leur pub chez nous, ils doivent montrer pas de blanche. Ça, c'est évident. Ça, c'est vraiment incontournable si on veut être vertueux. Il faut qu'ils aient développé au niveau corporate une démarche de communication responsable. Ça, c'est super important. Et que leur offre publicitaire, en tout cas que leur pub, participe aux valeurs et la philosophie, en tout cas, de la transformation écolo et sociétale de notre pays, ça, c'est sûr. Donc, nous, on a deux manières de vérifier, pour être sûr. Le premier, c'est que, pour être entièrement vertueux, nos annonceurs doivent respecter les règles de déontologie fixées par la RPP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la RPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est eux qui décident si la pub qui est diffusée est bien dans les codes ou pas. Et puis, deuxièmement, on a aussi, on a mis en place un comité d'experts qui donne un avis favorable ou défavorable et qui est composé de personnalités issues d'institutions et de commissions engagées dans le développement durable et la communication responsable. Donc, comme ça, on est sûr que toutes les pubs qui passent sur la planète sont vertueuses. Très bien, merci. En amont de ce podcast, juste avant qu'on démarre, qu'on appuie sur le bouton « play », tu m'as parlé de publicité responsable. C'est quoi, il faut, ce tourment entre publicité responsable et publicité solidaire ? Bonne question. La publicité solidaire, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est l'opportunité pour un annonceur de reverser une partie de son budget à une cause ou en tout cas une ONG ou une association. La publicité responsable, d'un autre côté, c'est une manière aujourd'hui de présenter des produits, en tout cas de la publicité, qui met en avant un produit ou un service de manière plus responsable. La question qui se pose, qui est sous-jacente à cette publicité responsable, c'est de savoir si on vend de nouveaux produits ou de nouvelles façons d'agir pour se servir de ces produits de façon plus responsable. C'est ça, en fait. Et juste pour info, c'est une idée qui est sortie de la Convention citoyenne et qui aujourd'hui est partie dans un projet de loi qui est assez décriée en ce moment parce qu'il a été un peu édulcoré par rapport à ce que la Convention citoyenne avait demandé. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout est en train de changer et parmi les propositions de la Convention sur la publicité responsable, il était spécifié qu'il y avait une petite phrase en bas des publicités qui devait être apposée qui était la suivante, c'est « En ai-je vraiment besoin ? » C'est l'histoire qui avance dans le bon sens et donc en tout cas, on en est au balbutiement et je pense que tout ça va évoluer dans le bon sens. Justement, comment cette publicité solidaire est perçue par le consommateur ? Parce qu'on sait qu'il fuit notamment la pub en général maintenant. Est-ce que celle-ci, elle est moins fue ? Est-ce qu'il regarde malgré tout parce qu'on veut que c'est pour la bonne cause ? Oui, alors nous, les gens qui viennent sur notre plateforme sont des gens qui comprennent le concept tout de suite. Voilà, donc ils savent que c'est non skippable donc on ne peut pas arrêter la pub, on ne peut pas l'enlever et que cette pub va leur permettre de gagner des points qu'ils pourront ensuite donner au projet d'ONG. Voilà, donc ça c'est assez simple et puis pour que cette expérience soit la plus optimale, on propose des pubs qui partagent les mêmes valeurs que ces gens-là et que les nôtres aussi évidemment qui durent moins de 30 secondes et puis surtout les utilisateurs acceptent de les visionner car ils peuvent aussi découvrir de nouveaux produits ou services qui peuvent les intéresser. Elle est spécifique ? A chaque personne il y a une pub différente ou vous avez... c'est pas encore à ce point-là ? Aujourd'hui, on peut cibler la publicité difficile sur le planète en fonction de plein de paramètres et on s'est lancé là-dedans parce qu'effectivement il y a des publicités pour une cible féminine en plus pour une cible plus jeune donc on s'adapte et on vit avec notre temps. J'imagine. Est-ce que c'est un bon moyen pour concilier justement publicité écologique d'une certaine façon ? C'est évident qu'aujourd'hui la publicité a un rôle majeur dans la manière dont on s'engage pour la planète. La publicité on en a partout. Ce sont téléphones tous les jours ce sont PC tous les jours. Donc aujourd'hui il ne faut pas se vouer la face un annonceur qui ne propose pas de produits ou de services liés aux enjeux de la planète n'existera plus dans quelques temps ça c'est évident. Donc voilà ça c'est le sens de l'histoire. Donc je pense que les produits deviennent de plus en plus responsables et donc la pub le devient aussi. Et le greenwashing pèse selon toi ? Oui parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'agences indépendantes qui notent des sociétés et donc voilà donc aujourd'hui tout le monde sait si vous faites du greenwashing tout le monde sait si vous avez vraiment des vrais produits. Alors il y a plein de sociétés qui étaient des mauvais élèves avant et qui ont décidé de devenir des bons élèves on va dire des moyens pour devenir des bons élèves pour certains ça prendra un peu plus de temps que d'autres mais en tout cas tout le monde tout le monde est dans le bon sens ça c'est évident donc le greenwashing va disparaître à terme. Et il y a des règles sur la publicité solidaire ou des labels par exemple ? Pas à ma connaissance sur la publicité solidaire non à part ce dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est les règles de déontologie de la RPP sinon je ne vois pas. Aujourd'hui en tout cas un annonceur qui pollueur peut malheureusement décider de donner une partie de son budget à des ONG. Ok Et justement tu l'as dit tout à l'heure je pense mais qui régule la publicité solidaire ? Ben non justement Personne ? Pour l'instant non pour l'instant je... Et la RPP n'est pas du tout Non elle n'est pas du tout intégrée dans ce système là parce que c'est assez innovateur aujourd'hui vous avez des acteurs internationaux qui proposent à plein de jeunes dans le monde entier de regarder une pub n'importe laquelle et il y a une partie de la pub qui va financer une ONG donc on associe une marque avec un projet vertueux et souvent la marque n'est pas très vertueuse aussi donc voilà c'est un petit peu on va dire le travers de cette publicité solidaire mais bon je suis assez confiant sur la suite. Est-ce que tu penses que cette publicité ça va être une tendance qui va se développer dans les années à venir et on pourrait la voir apparaître sur des médias traditionnels ? Mais ça existe déjà justement ça existe déjà alors évidemment sur internet il y en a de plus en plus mais il faut savoir qu'aujourd'hui en affichage dans le métro vous pouvez juste en regardant des écrans financer des projets d'ONG vous avez sur TF1 un système qui vous permet aussi en regardant une pub devant votre télévision de financer un projet d'ONG vous avez aussi sur France Télé une partie des annonceurs à qui on propose de financer ou de faire un don dès qu'ils font une pub sur France Télé donc voilà en tout cas dans les médias traditionnels c'est déjà intégré et ça l'est de plus en plus et il y a certains médias même qui calculent l'impact carbone de chaque campagne commercialisée voilà chez eux et souvent offrent une remise supplémentaire à l'annonceur s'il affiche cet impact sur sa campagne tout le monde s'y met annonceur, médias, régi publicitaires c'est rassurant mais il est encourageant en même temps merci merci beaucoup avant de se quitter on va passer au Flip and Curious si je te demande à l'entrepreneur à découvrir ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours j'ai rencontré un jeune entrepreneur qui a monté une société qui s'appelle Bioxegy B-I-O-X-E-G-Y qui s'appelle Sydney Rostand et qui a la particularité de s'inspirer du biomimétisme pour proposer des solutions pour les entreprises alors qu'est-ce que c'est que le biomimétisme pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des techniques inspirées par la nature on va s'inspirer de ce que fait la nature pour trouver des solutions aujourd'hui tout le monde cherche de par le monde plein de solutions aujourd'hui pour vivre et pour s'engager un peu plus pour la planète mais il faut savoir que la nature est une source d'inspiration incroyable d'où ce biomimétisme et lui il a monté une société et c'est la seule en France qui imagine qui conçoit des technologies qui sont inspirées par la nature pour toutes les équipes de R&D et d'innovation de certaines sociétés c'est assez incroyable et c'est les seules en France où les innovations peuvent être nombreuses en termes de matériaux d'acoustique d'aérien d'optique thermobulation chirurgie et en chirurgie ils ont découvert une bactérie aquatique qui permet de développer une colle naturelle qui est 7 fois plus forte que l'adhésion du gecko et en même temps 3 fois plus forte que la superglue c'est une force naturelle qu'on va pouvoir utiliser en R&D je trouve que c'est génial de se dire que tout est dans la nature il faut juste se pencher et aller chercher Un projet d'ONG for good à faire découvrir ? Alors moi j'adore le jardinage et malheureusement je ne peux pas en faire parce que là où j'habite mais en tout cas j'ai découvert un site qui s'appelle Savez-vous planter chez nous et c'est un site qui permet le co-jardinage Le co-jardinage c'est très simple ça met en relation des propriétaires de jardins qui n'ont ni le temps ni l'envie de le cultiver et des personnes qui aimeraient bien cultiver un potager mais qui n'ont pas de jardin C'est un échange win-win je trouve ça génial et plein de bon sens ça crée du lien social ça permet de se recontacter avec la nature de manger sainement je trouve ça génial Avant de se quitter une dernière question ton prochain grand flip c'est pour quand ? Prochain grand flip moi j'adorais cet été faire un stage de parapente voilà alors pourquoi ? parce que parce que j'ai le vertige parce que parce que j'ai jamais sauté en parachute parce que je trouve que utiliser la nature les éléments voilà pour être en contact avec avec tout ce qui nous entoure je sais pas à la fois ça me fait flipper dans le bon sens du terme et à la fois ça me voilà ça m'inspire et voilà donc j'aimerais bien j'aimerais bien faire un stage de parapente merci beaucoup Jean-Baptiste merci Serge c'était un plaisir moi aussi merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions et nous de notre côté on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode au revoir si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager et commenter et vous le grand flip c'est pour quand ? merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Wouh !